Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 17 qui portera sur la gestion des scènes. Le but de la vidéo va être de créer des points de vue caméra avec une petite animation. Mais attention, avant d'attaquer la gestion des scènes, je vous conseille vivement d'avoir vu la leçon numéro 14 sur la position de la caméra. Alors une scène c'est quoi ? Une scène permet d'enregistrer à l'instant T une vue caméra en prenant en compte les ombres, les axes, les calques, les styles et plein d'autres options que nous allons voir ensemble. Nous allons donc nous promener dans l'appartement afin de créer des scènes à l'instant T comme évoqué ci-dessus. Mais sans plus attendre, regardons cela dans SketchUp. Donc nous voici devant l'appartement qu'on avait créé précédemment. Alors ce qui va nous intéresser comme je disais c'est de créer des scènes. Donc il va falloir aller avant dans fenêtre scène. Vous voyez il est ici, il est affiché ici. On va tout simplement appuyer sur le bouton plus afin de créer notre première scène. Vous avez une petite vignette qui va s'afficher. Alors on n'aura qu'à marquer ici par exemple vue une tout simplement. Donc la description, à vous de le noter et après je vous expliquerai un peu à quoi correspondent ces informations. On va faire une deuxième par exemple pour se mettre en vue dessus. On va créer une deuxième vignette en appuyant sur le plus. Donc là on va attendre ça. Et vous voyez l'intérêt de passer d'une vignette à une autre, c'est qu'on peut déjà présenter une petite animation. Si on regarde un petit peu ce qu'il en est, le plus permet comme vous l'avez compris d'ajouter une scène, le moins de supprimer une scène. Ici si je sélectionne scène 2 et que je clique sur cette flèche là, elle permet tout simplement de remonter d'un cran. Celle-là permettra de mettre tout simplement petites vignettes, grandes vignettes, détails et ainsi de suite. C'est celle que je préfère. Le moins me permet tout simplement de cacher les options que vous voyez en bas. Et ici ça permet d'ajouter une scène, d'actualiser une scène, de renommer une scène, de supprimer une scène. Donc ça correspond à ces quelques boutons. Et ici donc ajouter une scène avec une photo adaptée, je vous en parlerai plus tard. Ça sera dans une autre vidéo. Si on regarde un petit peu ici, donc dans inclure dans l'animation, ça permet d'inclure la scène dans l'animation. Si celle-ci est non cochée, elle pourra être utilisée mais non vue dans l'animation, tout simplement. Ensuite, vous l'avez compris, ça c'est le nom de la scène, la description de la scène. L'emplacement de la caméra, tout simplement, vous pouvez enregistrer ou non l'emplacement de la caméra. La géométrie cachée, on va prendre un exemple. Par exemple, on va se mettre ici au niveau du canapé. Rappelez-vous, si je sectionne mon canapé et qu'ici dans l'affichage, je dis géométrie cachée, vous voyez. A savoir si on veut enregistrer ou pas la géométrie cachée. Donc moi je vais faire en sorte de le décocher. Voilà. Plan de section actif, alors attendez, on va faire, on va se remettre. Voilà. Plan de section actif, rappelez-vous, dans une précédente vidéo, j'expliquais comment c'était. Je vous glisserai une petite image afin que vous vous souveniez de quoi je parle. Style et brouillard, bon bah ça, en l'occurrence, le brouillard, c'est pas très compliqué, on verra ça plus tard. Mais le style, par contre, il faudra vraiment qu'on voit ça dans une vidéo complète. Le paramètre d'ombre, on va le laisser. Et l'emplacement des axes, on va le laisser. Donc qu'est-ce qu'on va décocher ? On va décocher celle-ci, on va décocher géométrie cachée. Alors calque visible, c'est tout simplement, si vous voulez, dans fenêtre, vous allez dans calque. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, tous mes calques sont visibles. Donc à chaque fois que je crée une nouvelle scène, il va prendre en compte tous mes calques. Là, je vais prendre par exemple une troisième scène. Donc on va se mettre avec l'outil caméra. Rappelez-vous, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut que vous connaissiez la leçon numéro 14. Je me mets ici. Avec mon œil, je vais faire en sorte de zoomer sur le jeu d'échecs. Et je vais la créer. Donc voilà, je crée une troisième scène qui s'appellera, on va dire, vue 3. Tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le voir, si je fais, voilà, j'ai donc mes scènes. Déjà, vous voyez, on arrive à faire des animations avec les petites scènes. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir modifier les transitions, c'est-à-dire le temps de délai entre les transitions. Donc pour ça, vous le trouvez dans fenêtre. Vous allez dans info sur le modèle et vous cliquez sur animation. Donc là, je vous la mets ici. Et vous voyez, ici, on a une transition. Donc avant, je voulais vous expliquer quelque chose. Si vous décochez activer les transitions entre scènes, regardez. Les transitions sont immédiates, il n'y a plus du tout d'effet d'animation. Donc moi, en général, je l'ai souvent coché. Ici, par contre, vous avez la transition du temps. Donc là, mettons, on va mettre 3 secondes et vous allez voir, ça va être beaucoup plus long. Vous voyez, l'animation est beaucoup plus longue. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le retard du glissement au niveau du temps. Donc là, on a 2 secondes. Pour vous le montrer, il faut qu'on aille dans affichage, animation. Et là, vous faites tout simplement lire. Et vous allez voir que celle-ci, cet outil va permettre de lire tout simplement les scènes. Donc toutes les 2 secondes, il va lire une nouvelle scène. Vous voyez, si on compte, 1, 2. Et là, automatiquement, j'étais un peu vite, je vous l'accorde, ça permet de lire. Regardez, je vais un petit peu augmenter le délai. Je vais mettre 4 secondes. Vous allez voir de suite que le délai va être supérieur. Donc la lecture entre les scènes seront beaucoup plus longue. C'est assez intéressant. Si vous regardez, si vous avez vu ma vidéo sur Culture Rock, je reviens toujours à mes références. Un qui est Culture Rock. Je me suis servi de ces transitions pour pouvoir faire à la fois modeler au niveau de la transition du temps et au niveau aussi du retard de glissement. Si vous cliquez ici sur Affichage, Animation, vous n'avez rien qui peut stopper. Pour stopper votre animation, il faudra tout simplement cliquer sur une des vues. Vous voyez ? Et là, automatiquement, votre animation sera stoppée. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur la gestion des scènes. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. La prochaine leçon portera sur l'exportation d'un graphique en 2D. Donc le but sera tout simplement de pouvoir, par exemple, dans notre cas, souvent sur mes leçons, vous voyez une image comme celle-ci, par exemple, où le fond vert n'apparaît pas. Normal, parce qu'en fin de compte, il y a des options qui permettent de faire ça. Donc ce sera ma prochaine leçon. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye !